Alors bonjour, dans cette autre capsule vidéo sur les opérations avec les fractions, on va parler aujourd'hui de division de fraction. En fait, la division de fraction, la petite technique, en fait, c'est qu'on va multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Et dès qu'on va être capable de comprendre ce truc-là, on ne devrait pas avoir de difficulté à procéder à une division. Donc, voici un petit exemple. J'ai une première fraction qui est 4 septièmes et je dois la diviser par 2 tiers. Donc, ce que je fais, ma première fraction reste intacte. Je garde mon 4 septièmes. Ma division va devenir une multiplication parce que la division ne se fait pas bien. Donc, on a trouvé que l'équivalent de diviser par une fraction, ce serait de multiplier par son inverse. Ce qu'on appelle l'inverse, c'est qu'on inverse le 2 et le 3. Donc, j'obtiendrai 3 demi. Et une fois que j'ai la multiplication, c'est l'opération la plus simple. 4 multiplié par 3 me donne 12. 7 multiplié par 2 me donne 14. Les deux se divisent par 2. Donc, je peux réduire et j'obtiens 6 septièmes. C'est la réponse qu'on cherchait ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant si on a des nombres fractionnaires? On va simplement commencer par les transformer en fractions ordinaires, en fractions impropres, en fait. Et quand on aura ça, là, on pourra procéder. Donc, étape 1, je fais simplement les transformer en fractions ordinaires. Donc, j'ai 4 entiers qui sont divisés en quarts. 4 fois 4 me donne 16. 16 plus 3, j'arrive à 19 quarts. La deuxième fraction, j'ai un entier qui est divisé en cinquièmes. 1 fois 5, 5. 5 plus 2, j'ai 7 cinquièmes. Maintenant que j'ai deux fractions à diviser, je vais pouvoir procéder à notre stratégie, à notre truc, qui est en fait de transformer notre division en multiplication. Notre première fraction reste intacte. Et la deuxième, elle est inversée. Donc, 5 septièmes. Et une fois que j'ai ça, je peux maintenant procéder à la multiplication. 19 fois 5 me donne 95. 4 fois 7 me donne 28. Et c'est déjà réduit parce que 28 se divise seulement par 4, par 7, par 28. Et 95 n'est pas divisible par ces nombres-là. Par contre, si je veux avoir ma réponse en nombre fractionnaire, je vais faire 95 qu'on divise en 28. 28, il rentrerait trois fois. Et j'aurai un reste de 11. Donc, j'ai trois entiers. Et j'ai un reste de 11. Donc, deuxième réponse possible. Trois entiers. Et 11, 28. Donc, voici mes deux réponses possibles pour cette division de nombres-fractionnaires-là. On a une autre possibilité maintenant. Si jamais on a à diviser, mais par un entier. Donc ici, si jamais le diviseur est un entier comme le nombre 3, bien en fait, le nombre 3, comme ce n'est pas une fraction, nous, on va simplement s'en créer une. Donc, 3, c'est la même chose que 3 sur 1. Et là, maintenant, on a une fraction. On va pouvoir utiliser notre stratégie qui est de transformer notre diviser en fois. Notre première fraction ne se transforme pas, reste intacte. Et la deuxième, on va simplement l'inverser. Donc, finalement, ça me donne multiplié par un tiers. On procède. 4 fois 1, 4. Et 5 fois 3, 15. Et c'est déjà réduit ici. Maintenant, on a quelques exemples. Je vous invite peut-être à les essayer. Et après ça, vous repartirez peut-être la vidéo pour voir si ça a fonctionné. Donc, moi, j'y vais tout de suite, mais vous pouvez passer sur pause aussi. Donc, dans le premier cas, 4 fois 2, c'est une multiplication. Je n'ai pas besoin de dénominateur commun. 4 fois 2 me donne 8 sur 21. Et c'est complet déjà. Ici, deuxième multiplication. Je vais procéder par... Je vais aller chercher des fractions pour commencer. Donc, 2 fois 1, ça me fait 2. Plus 1, j'ai 3 demi. 3 fois 2, 6. Plus 2, 8 tiers. Donc, j'ai 3 fois et plus. Et là, je peux procéder 3 fois 8. 3 fois 8 me donne 24 sur 6. Et ça donne que 24 se divise bien par 6. Et il n'y aura pas de reste. 24 diviseant 6 me donne 4 entiers. Donc, ma réponse, 4 entiers. L'autre, j'ai une division. Une division, ce qu'on va faire, on va le transformer en multiplication. Ma première fraction reste intacte. Et ma deuxième, elle est inversée. 3 demi. Réponse. 4 fois 3, 12. 14e. On divise par 2. 6 septième. Donc, j'arrive à 6 septième pour celui-là. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Voici les autres exemples qu'on a. Donc, le premier, c'est une division. Mais avant d'être une division, je dois transformer mes nombres fractionnaires en fractions. 2 fois 1 plus 1, 3 demi. Diviser, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Il n'y a rien qui presse. Et ma deuxième, elle est déjà en fraction. Maintenant, je vais transformer mon divisé en multiplication. Ma première fraction reste intacte. La deuxième, on l'inverse. Donc, si je dois inverser ça, 3 demi. Et je peux procéder. 3 fois 3, 9. 9 quarts. Et maintenant, ça ne se réduit pas. Par contre, il y aurait des entiers. Donc, je peux procéder. 4. Il rentre combien de fois dans 9? 4 fois 2, ça me fait 8. Donc, j'ai 2 entiers. Et j'ai un reste de 1. Donc, 2 entiers et 1, 4. L'autre, j'ai une division par un entier. Ce qu'on s'est dit, c'est que lorsqu'on avait une division par un nombre entier, on va simplement créer une fraction. Donc, mon 6 actuellement, il est sur 1. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est transformer ma division en multiplication. Ma première fraction reste intacte. La deuxième, on l'inverse. Donc, 1, 6e. Ce qui me donne 2 sur 30. Et là, je peux réduire en divisant par 2 en haut et en bas. J'obtiens donc 1, 15e. Le petit dernier, c'est une multiplication. 4 multiplié par 2 septième. Donc, c'est une multiplication de fractions dans laquelle j'ai une seule fraction. Je vais m'en créer une deuxième. Ce n'est pas plus dur. 4, c'est 4 sur 1. Et maintenant, je peux procéder. Numérateur fois numérateur. 4 fois 2 me donne 8. Et dénominateur fois dénominateur. 1 fois 7 me donne 7. Donc, j'obtiens 8 septième. Si je veux avoir ma réponse en nombre fractionnaire, peut-être qu'on le voit au premier coup, mais je peux faire aussi 8 divisé en 7. Il rentre une fois. Donc, j'ai un entier. Et j'ai un reste de 1. Donc, un entier et un septième. Alors, voilà pour les petits exemples de la division de fractions. Il y en avait quelques-uns aussi sur la multiplication.